La police de l'Illinois est à la recherche d'un tueur suffisamment prudent pour ne laisser aucune empreinte digitale, mais trop négligent pour réussir à garder son identité secrète. Voici comment un expert de la police scientifique a réussi à identifier un criminel grâce à une simple empreinte de pied, alors qu'aucun des deux témoins n'était en mesure de le reconnaître. Dans le Colorado, un meurtre d'un commerçant renommé se révèle particulièrement difficile à élucider en raison de l'absence de preuves médico-légales sur les lieux du crime. Mais les informations rassemblées grâce à un restaurateur, à un endocrinologue et à une botaniste médico-légale permettent de réduire à néant l'alibi du principal suspect. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Dans les années 1930, Edmond Lecar, le précurseur de la criminalistique moderne, affirmait que victimes et criminels offrent aux policiers suffisamment d'indices pour être dans presque tous les cas identifiés ou démasqués. Non seulement son analyse n'a jamais été démentie, mais les progrès combinés de nouvelles technologies comme la biologie, l'informatique, ont permis aux enquêteurs d'exploiter de minuscules indices. Nous allons voir maintenant comment un criminel a lui-même établi la preuve de sa culpabilité en cherchant justement à effacer des empreintes compromettantes. Le 19 juillet 1991, la canicule frappe comme tous les ans la ville de Peoria dans l'Illinois. Mais lorsque le soleil se couche et que les températures s'adoucissent, c'est le moment idéal pour un barbecue. Il faisait très chaud et nous avions laissé les fenêtres et la porte de derrière ouvertes. Casey Johnson et sa colocataire Jennifer Locksdon passent la soirée avec le petit ami de cette dernière, Tommy Smith. Après le repas, nous sommes allés acheter de quoi se préparer un petit remontant. Et en rentrant, on a mis nos matelas à la place de la table du salon pour pouvoir regarder la télé tous ensemble. Il regarde un film d'horreur adapté de Stephen King et moins d'un quart d'heure plus tard, Jennifer s'endort. C'est alors qu'un grand vacarme la réveille en sursaut. J'ai entendu des hurlements. Elle se retourne et voit Tommy en train de se battre avec un intrus, armé d'un couteau. Casey court appeler la police. Le temps que la police arrive, le tueur blesse Tommy et s'attaque ensuite à Jennifer. Je criais de toutes mes forces et il n'arrêtait pas de me poignarder. Contre toute attente, Jennifer parvient à se saisir de l'arme de l'agresseur. Je me débattais à coups de poing et à coups de pied. Mais cela ne fait qu'attiser la rage de son adversaire. Il lui reprend le couteau des mains et l'attaque à nouveau. Il m'a poignardée deux fois et m'a laissée pour morte. C'est alors qu'il trouve Casey en train d'appeler la police dans la chambre. Jennifer parvient à courir jusqu'à une maison voisine pour demander de l'aide. Quand la police arrive, l'intrus est déjà parti. Je leur ai dit, je vais mourir. Aller plutôt sauver Tommy et Casey. Mais il est déjà trop tard pour Tommy Smith. Le jeune homme, âgé de 21 ans, est déclaré mort sur les lieux du crime. Jennifer et Casey sont transportés d'urgence au centre médical Saint-Francis. Mon père est venu me chercher sur mon lieu de travail et m'a dit que Tommy avait été tué. J'étais paniqué d'apprendre ça. Je ne pouvais pas croire qu'on ait pu lui faire ça. J'ai mis du temps à vraiment réaliser qu'il était mort. Tommy a agi de façon très héroïque. Il a entrepris de neutraliser le suspect, de le mettre sur une chaise et de l'y maintenir en attendant l'arrivée de la police. Et cela lui a coûté la vie. Tommy n'aurait pas pu vivre en sachant que l'une des deux avait été tuée, en particulier Jennifer. Connie Smith a dû faire ce que tous les parents redoutent le plus, organiser les funérailles de son enfant. C'était le fils que toute mère rêve d'avoir. C'était le meilleur bébé, le meilleur petit garçon et le jeune homme le plus attentionné qui soit. Même lorsqu'il se mettait en colère, ça ne durait jamais longtemps. Il aurait fait un père formidable. Et je sais qu'il aurait fait un mari extraordinaire, parce que c'était un fils extraordinaire. Cette nuit de cauchemar s'est terminée en bain de sang. Le jeune Tommy Smith a succombé à ses blessures, tandis que sa fiancée Jennifer Locksdon lutte pour sa survie dans le service des soins intensifs de l'hôpital voisin. Elle a reçu plusieurs coups de couteau. Sa gorge a été tranchée. Et l'un de ses poumons est perforé. En démarrant leur enquête, les policiers sont dans l'expectative. Quels peuvent être les mobiles du meurtrier ? Pourquoi s'est-il attaqué à des jeunes gens désargentés ? Avaient-ils l'intention de neutraliser le garçon pour abuser ensuite des jeunes filles ? Si Tommy Smith n'avait pas été là, ces deux jeunes femmes seraient mortes à l'heure qu'il est. J'en suis sûr et certain. La scène du crime témoigne du formidable instinct de survie qui animait les deux jeunes femmes cette nuit-là. Il n'y est pas allé de ma morte avec elles. Elles ont fait preuve de beaucoup de courage. Elles avaient une capacité de résistance et une volonté de survivre hors du commun. Les deux jeunes femmes se rétablissent progressivement. Mais lorsque la police les interroge, très peu d'éléments leur reviennent en mémoire. Il me poignardait, encore et encore. Mais je n'avais pas mal. Et je ne voyais pas de sang non plus. Elle a déclaré qu'un homme noir était entré dans la maison, mais elle ignorait comment. Je ne me souviens pas à quoi il ressemblait. Les enquêteurs devront soigneusement étudier la scène du crime pour recueillir plus d'indices. Ils concentrent leurs efforts sur le point d'entrée de l'assassin, l'une des fenêtres de chambre. La moustiquaire extérieure était anormalement entre-ouverte et avait été découpée. Les enquêteurs sont choqués par la quantité de sang à l'intérieur de la maison. Je pense qu'une fois qu'il a donné ses premiers coups de couteau, il ne savait plus comment s'arrêter. Et donc, il s'est dit que la seule façon pour lui d'échapper à la police était de les tuer tous les trois. Dans l'une des chambres, complètement sans dessus-dessous, la police retrouve le manche en bois de l'arme du crime. Le fait qu'il ait laissé le manche du couteau sur les lieux du crime montre à quel point le suspect était paniqué au moment où il s'est enfui. Mademoiselle Johnson a réussi à saisir la lame du couteau et à la casser. Malheureusement, le manche ne comporte aucune empreinte digitale. Les enquêteurs trouvent une carte d'invitation par terre à proximité du point d'entrée. Ils y appliquent de la poudre magnétique pour voir si le tueur l'a fait tomber pendant qu'il se battait. Ils espèrent découvrir les crêtes papillaires d'une empreinte digitale. Au sommet des crêtes papillaires, il y a les ports par lesquels la transpiration s'évacue. Et lorsqu'une personne touche un objet, elle y laisse parfois des traces permettant de l'identifier grâce à ses traits caractéristiques. Sur la carte, Gary Zibenthal constate la présence de ce qui semble être l'empreinte partielle d'une paume de main. Celle-ci ne provient ni de Tommy, ni de Jennifer, ni de Casey. Lorsqu'ils interrogent les voisins, les enquêteurs sont étonnés d'apprendre que malgré les cris des jeunes filles, personne n'a vu le meurtrier quitter les lieux. Mais lorsqu'ils découvrent une tâche de sang sur la porte d'entrée de l'un des voisins, Gene Brown, les enquêteurs pensent avoir trouvé le coupable. Il nous a dit qu'il s'était coupé à la jambe en sortant les poubelles dans la soirée. Les tests confirment que le sang retrouvé est bien celui de Brown. et en fouillant la poubelle, les enquêteurs retrouvent les morceaux de verre sur lesquels Brown affirme s'être blessé. L'empreinte de sa paume de main ne correspond pas à celle relevée sur la carte d'invitation. Et aucune des deux jeunes filles ne reconnaît leur voisin d'à côté comme étant l'agresseur. La police pense que le tueur habite dans les parages car il s'est enfui à pied. Carrie Zibenthal est fermement déterminée à retrouver l'assassin de Tommy Smith. En étudiant de nouveau le dossier, il se rappelle un détail mentionné par Jennifer et Casey au sujet de l'intrus. J'ai réussi à lui prendre le couteau parce qu'il avait des chaussettes sur les mains. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un homme noir mince et moustachu d'environ 1m85 portant un short kaki. Les jeunes femmes ajoutent un autre détail important. L'intrus était pieds nus. Pourquoi l'assassin s'était-il introduit dans la maison avec des chaussettes sur les mains mais rien aux pieds ? Et s'il s'agissait de quelqu'un du voisinage, pourquoi ne portait-il pas de masque ? Il savait que les gens à l'intérieur de cette maison pourraient le connaître. Et le fait qu'il y soit entré calmement armé d'un couteau semble indiquer qu'il avait déjà prévu de faire beaucoup de mal à ces deux jeunes filles. Mais les pieds nus du tueur deviennent vite le principal centre d'attention des enquêteurs. Cela nous a donné un indice sur la nature de l'empreinte relevée sur la carte d'invitation. D'après les experts en criminalistique, ça ne ressemblait pas vraiment à une empreinte de main. Ils n'avaient encore jamais rien vu de semblable. Zibenthal comprend alors que l'empreinte sur la carte ne provient tout simplement pas de la paume du tueur. Par endroits, la paume de la main ressemble beaucoup à la plante du pied parce qu'elle présente les mêmes caractéristiques. On y trouve des points, de petites crêtes, des bifurcations et des trifurcations. L'auteur du crime aurait-il marché sur la carte après l'avoir fait tomber ? Si c'est le cas, par cette nuit de juillet humide et étouffante, l'assassin a forcément laissé ses empreintes sur les lieux. Chaque individu possède des empreintes digitales qui lui sont propres. Avec l'ADN, elles constituent une signature unique et inaltérable puisque même si l'on se taillade ou qu'on se brûle le bout des doigts, les dessins digitaux repoussent à l'identique. L'invention d'une méthode d'identification à partir des empreintes, la dactyloscopie, revient à Juan Vosetich, un policier argentin qui imagina en 1891 une technique d'archivage à partir de quatre familles d'empreintes. Alors celles qui comprennent exclusivement des arcs, celles qui ont des boucles à droite ou à gauche et celles qui présentent des lacets enroulés sur eux-mêmes. À la fin du 19e siècle, les policiers ne pouvaient exploiter les empreintes sur une scène de crime que si elles étaient clairement imprimées sur une surface lisse, propre, comme une vitre ou le plateau d'une table. Il est aujourd'hui possible de les relever sur des objets humides, des matières molles ou sur la peau d'une victime. En général, c'est la moiteur de la peau qui fait qu'un individu laisse des empreintes ou pas. Zibontal se lance dans un long procédé d'identification de l'empreinte. À l'aide d'un microscope et d'un pointeur, il examine les crêtes papillaires. Il passe au crible chaque bifurcation et trifurcation qui sont les points où une ligne se divise respectivement en deux ou en trois. Les services de police disposent d'un registre d'empreintes digitales mais ils n'ont pas pour habitude de relever les empreintes de pied. Guidés par leur intuition, les enquêteurs décident de recueillir celle de Jean Brown, le voisin des deux jeunes femmes. Notre mandat de perquisition nous autorisait à prendre ces empreintes de pied mais ça ne fait pas partie de la procédure habituelle en cas d'arrestation. Zibontal compare les empreintes de Brown à celles figurant sur la carte d'invitation. Il faut chercher les traits distinctifs de ces points d'identification. C'est comme ça que nous avons trouvé une correspondance avec l'extérieur du talon gauche de Gino Tree Brown. Gary Zibontal a une piste. C'est la première fois dans l'histoire de la police de Peoria qu'une empreinte de pied est relevée sur une scène de crime. pourquoi ne portait-il pas de chaussures je n'en sais rien mais en tout cas ce n'était pas très malin de sa part. En général les gens n'ont pas conscience que chaque empreinte de pied est unique et propre à chaque individu tout comme les empreintes digitales. Il aurait mieux fait de garder ses chaussettes aux pieds et d'en mettre une autre paire sur les mains. Lors d'une perquisition au domicile de Brown les policiers découvrent un service de couteau identique à celui retrouvé sur les lieux du crime ainsi que le porte-monnaie de Casey Johnson. Ils trouvent la lame du couteau ayant servi à l'agression à l'intérieur d'une paire de chaussettes tachées de sang. L'une de ces chaussettes contient l'alliance de Gene Brown. Enfin, les enquêteurs relèvent d'infimes traces de sang dans les cheveux de Brown. Il devait être couvert de sang quand il a quitté les lieux après l'agression et le fait est qu'il en avait encore sur lui quand nous l'avons examiné. Les tests ADN démontrent que ces échantillons de sang proviennent des trois victimes Tommy, Jennifer et Casey. Gene Brown est arrêté et inculpé pour meurtre. Il avait une femme et un petit garçon adorable. Il avait une famille qu'il aimait. Mais parce qu'il prenait de la drogue, il m'a enlevé mon fils. Devant la montagne de preuves recueillies contre lui, Brown avoue être coupable du meurtre de Tommy Smith et de l'agression de Jennifer Locksdon et Casey Johnson. de l'agressant. De l'agressant de lui. « About 45 seconds. » « What ended the struggle ? » « He walked away and fell to the floor. » Brown admet avoir pris du crack le soir des faits. Après avoir dîné en compagnie de sa femme et de son fils en bas âge, il avait besoin d'argent pour s'acheter plus de drogue. « Went to bed, got up, put my clothes on, went next door. » Il retire ses chaussures pour ne pas faire de bruit en marchant et glisse les mains dans ses chaussettes pour éviter de laisser des empreintes digitales. Il pénètre dans la maison par l'une des fenêtres ouvertes après avoir ôté la moustiquaire. Mais à aucun moment il ne pense que, tout comme ses mains, ses pieds peuvent également laisser des empreintes derrière eux. Tout aussi caractéristiques que compromettantes. Tommy Smith s'oppose vaillamment à lui, mais succombe sous les coups de couteau. Jennifer s'enfuit de la maison pendant que Brown est dans l'autre pièce. Casey fait semblant d'être morte pour tromper l'agresseur. Et une fois sur les lieux, les services de secours feront tout ce qui est en leur pouvoir pour leur sauver la vie. Certes, dans un second temps, les policiers sont parvenus à collecter une multitude d'indices qui incriminent Jim Brown. Des couteaux semblables à celui qui a servi au crime ont été retrouvés à son domicile. Du sang appartenant aux trois victimes était encore collé à ses cheveux. Son alliance se trouvait à l'intérieur de l'une des chaussettes utilisées en guise de gants. Mais s'il ne s'était pas déchaussé, Brown aurait privé les enquêteurs d'une preuve incontestable, son empreinte de pied, qui permettra au procureur d'établir sans risque d'erreur sa culpabilité. Aujourd'hui encore, le meilleur ami de Tommy a du mal à admettre l'absurdité de ce crime. Ça me dégoûtait de penser que quelqu'un pouvait tuer un autre homme juste pour planer un peu. Ça n'a vraiment aucun sens. Vous savez, ce qui m'a consolé de l'avoir perdu si tôt, c'est de savoir que même s'il n'avait que 20 ans, il avait profité de chaque instant de sa vie. Il savait profiter de la vie. Malgré les aveux de Brown, les inspecteurs sont toujours sceptiques quant à certaines de ses déclarations. Jennifer et Casey habitaient juste à côté de chez Brown. La police pense qu'il s'est introduit chez elle dans le but de les violer et de les tuer sans se douter que Tommy Smith serait présent ce soir-là. Il s'est mis pieds nus pour ne pas faire de bruit et a enveloppé ses mains pour ne pas laisser d'empreintes. Il a pris un couteau emballé dans un étui en carton pour éviter de se blesser. Mais en revanche, il n'a rien fait pour cacher son visage avant de pénétrer dans la maison de ses voisines. Il faut avoir quelque chose de maléfique en soi pour prendre une vie, sans parler d'en prendre trois. Il a basculé du statut de simple voleur par effraction à celui de meurtrier en quelques instants. Jean Brown plaide coupable et en échange, il est condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Tommy Smith et à 30 ans de prison pour chacune de ses tentatives de meurtre. Il a fait ça pour éviter la peine de mort. C'était un crime passible de la peine capitale et je pense qu'il a fait le bon choix. Jean Brown ne savait pas que la mère de Tommy Smith n'avait pas l'intention de requérir la peine capitale contre lui. Je ne pourrais pas supporter l'idée qu'une autre mère voit son fils au fond d'un cercueil et qu'une autre famille soit obligée d'endurer ce que notre famille a enduré. C'est triste d'avoir un fils en prison mais pas autant que de devoir l'enterrer. Il a exprimé des remords et a dit qu'il était désolé que tout ça soit arrivé. Mais en même temps, il se protégeait en prétendant ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. Jennifer Locksdon est une femme mariée à présent et mère de plusieurs enfants mais elle porte toujours les cicatrices physiques et psychologiques de son agression. Il a dit qu'il était désolé et qu'il ne voulait pas faire ce qu'il a fait mais je ne lui ai toujours pas pardonné. Je pense qu'il a vu ce qu'il méritait. Quand vous vous faites prendre, vous dites pardon mais le diriez-vous si personne ne savait ce que vous avez fait ? Moi, je ne sais pas. Je n'y crois pas. Si Gene Brown n'avait pas été pieds nus cette nuit-là, les enquêteurs n'auraient pas pu relever la précieuse empreinte de pas qui a permis de l'impliquer dans l'affaire. Je trouve ça très ironique qu'il se soit fait prendre malgré toutes ces précautions. Ça montre que même les meilleurs plans ne sont pas infaillibles. Il s'est mis pieds nus pour ne pas faire de bruit en se déplaçant mais au final, il a laissé des tonnes d'indices derrière lui. Parfois, le suspect s'avère être le meilleur témoin à charge. Dans cette affaire, le coupable a causé sa propre perte en laissant ses empreintes de pied. En voulant utiliser ses chaussettes en guise de gants pour ne pas laisser d'empreintes digitales derrière lui, Jim Brown a signé sa perte et la justice a triomphé. Cette affaire m'en rappelle une autre plus étrange encore. Il y a quelques années à New York, la police criminelle enquête sur un triple homicide qui a été commis dans un appartement. Lorsque les experts relèvent les empreintes, ils sont stupéfaits. Les marques laissées sur les meubles par le meurtrier mesurent 12 cm. La zone centrale est claire mais les bords sont brouillés. Après avoir fait appel à un primatologue, les policiers concluent avoir affaire à un gorille. Un gorille qui aurait emprunté un ascenseur pour grimper au 16e étage de l'immeuble qui serait parvenu à forcer la porte de l'appartement et qui se serait emparé d'un couteau pour massacrer une famille. Cette hypothèse étant naturellement absurde, les enquêteurs orientent leurs recherches en direction des magasins louant ou vendant des déguisements de carnaval puisque, dans leur esprit, il ne fait aucun doute que l'assassin a revêtu une tenue de gorille pour commettre ses crimes. Alors passons au peigne fin à tous les magasins de la ville qui possèdent ce genre d'accessoires. Ils finissent par trouver l'homme qui a loué le costume de singe la veille des homicides. Les empreintes des mains en caoutchouc correspondant à celles retrouvées dans l'appartement, le meurtrier est arrêté. Conclusion. Même en utilisant les subterfuges les plus imaginatifs, il est rare que les assassins parviennent à brouiller les pistes. Mais, venons-en à notre seconde enquête. Dans une enquête criminelle, le moindre élément peut se transformer en indice, puis éventuellement en preuve à charge. Sachant cela, un certain nombre d'assassins s'emploient à effacer derrière eux les traces compromettantes. Mais que peuvent-ils faire lorsque la preuve de leur culpabilité se trouve dans l'estomac de leur victime ? Située à 2135 mètres d'altitude, la ville de Steamboat Springs dans le Colorado possède l'un des plus grands domaines skiables d'Amérique du Nord. Jerry Boggs y habite depuis toujours et trouve irrésistible le charme de cette petite station de ski. La quincaillerie familiale Boggs Hardware a pignon sur rue depuis 63 ans. Jerry était le genre de personne que chacun considérait comme son meilleur ami. C'était quelqu'un de bien. Les gens l'adoraient. Il était gentil et généreux. Vous pouviez mettre votre vie entre ses mains. Le 22 octobre 1993, Boggs ne vient pas travailler contrairement à son habitude. Son frère se rend chez lui et le trouve mort près de la porte de derrière. On lui a tiré dessus. Près du corps se trouve un sac en plastique et une pelle couverte de sang. On lui aurait tendu une embuscade. Quelqu'un l'a frappé à la tête avec une pelle en la levant assez haut pour toucher la poutre au plafond. Boggs laissait souvent les portes ouvertes mais aucun objet de valeur ne manque. Les enquêteurs ne trouvent aucune empreinte de pas, aucun cheveu étranger ni aucune fibre. Nous n'avions aucune preuve directe, aucune empreinte, pas d'ADN, rien qui aurait pu directement relier quelqu'un à la scène du crime. Un voisin dit avoir vu deux hommes à l'allure suspecte rôder près de la maison de Boggs le jour du meurtre. La police a un autre suspect, Jill Coyt, l'ex-femme de Jerry Boggs. Ils se sont mariés lorsque Jill est tombée enceinte de Jerry. Je ne crois pas qu'il était amoureux d'elle. Je pense qu'elle l'a piégée pour qu'il l'épouse. Le mariage ne dure que sept jours. Jerry le fait annuler quand il découvre que Jill n'est pas divorcée de son précédent mari. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il faisait avec cette femme. Il m'a fallu moins d'une heure pour m'apercevoir que c'était une excentrique, quelqu'un de vraiment bizarre et pas du tout faite pour Jerry. Une fois le mariage annulé, il rompe presque tout contact. Elle venait à Steamboat et elle appelait tous les gens que Jerry connaissait pour leur raconter qu'il les avait jetés dehors, elle et son bébé, et que c'était quelqu'un d'horrible. Lorsqu'on l'interroge, Jill répond qu'elle a un alibi pour le soir du meurtre. Elle est allée camper au Parc National de Poudre à 240 kilomètres. Son nouveau petit ami, Michael Bacchus, corrobore son alibi. L'autopsie révèle que Jerry Boggs a été frappé avec une pelle et qu'on lui a tiré trois balles dans la poitrine avec un pistolet de calibre 25. Les enquêteurs examinent attentivement l'appel à la recherche d'indices. La pelle était très vieille et le bois très poreux. Les légistes en ont conclu que la personne qui s'en était servie portait des gants. Il y avait des empreintes de sang dessus. On pouvait voir le positionnement des doigts, mais rien ne nous permettait de procéder à une identification. En plus des blessures à la tête et des plaies par balles, il y a d'autres blessures que les experts ne peuvent expliquer. En se basant sur la température du corps et la rigidité cadavérique, des méthodes grossières et parfois inexactes, le médecin légiste estime que Boggs est mort au cours de la nuit précédant la découverte de son corps. La police a deux pistes. Un voisin affirme avoir vu deux hommes rôder près du magasin de Boggs en début d'après-midi, le jour où il a été tué. Mais s'ils sont suspects, comment les retrouver puisqu'ils n'ont laissé aucun indice derrière eux. L'autre piste qui intéresse les enquêteurs mène à Jill Coit, l'ex-femme de la victime. Selon des proches, le couple se serait disputé à propos d'un prêt de 100 000 dollars que Boggs aurait sollicité auprès de sa banque pour l'achat d'un motel alors que sa nouvelle épouse s'opposait à ce projet. C'était une vraie source d'ennui. Vous vivez dans une petite ville, vous connaissez tout le monde, vous vous mariez, vous n'avez jamais été marié avant et soudain, vous devez affronter tous ces problèmes. Il y en avait trop. Pour lui, c'était horrible. Je suis sûre qu'à certains moments, il devait avoir envie de tout quitter. Jill a un alibi pour le soir du meurtre. Les enquêteurs veulent s'assurer que Boggs a bien été tué le soir et non pas dans la journée. Afin d'estimer plus précisément l'heure du décès, le docteur Dobertson décide d'analyser la nourriture non digérée contenue dans l'estomac de Boggs. Si nous pouvions découvrir le contenu et le moment de son repas, nous pourrions estimer plus précisément l'heure du décès. En reconstituant l'emploi du temps de Boggs le jour du meurtre, les enquêteurs apprennent qu'il a ouvert la quincaillerie à 10 heures comme chaque matin. Il a travaillé un moment puis il est parti prendre son petit déjeuner au chac à deux pas de son magasin. Là, il a commandé la même chose que d'habitude. Des oeufs, des toasts et des pommes de terre sautées. Les gens du café ont dit qu'il était venu et qu'il avait pris la même chose que d'habitude. Pour vérifier si le petit déjeuner a été son dernier repas, les enquêteurs font appel aux légistes de l'Université du Colorado. Nous avons fait la même chose avec les mammouths laineux conservés dans la glace en Sibérie et en Alaska. Nous avons déterminé quels végétaux ils mangeaient. David Norris, endocrinologue à l'Université du Colorado et sa collègue Jane Buck, botaniste médico-légal, doivent examiner le contenu de l'estomac de Boggs. Dans l'ensemble, les humains consomment entre 50 et 75 types de végétaux différents. Les végétaux sont plus faciles à identifier dans l'estomac que les aliments d'origine animale. Les parois des cellules demeurent intactes et elles traversent entièrement le système digestif, ce qui facilite leur identification. Que l'aliment ait été congelé ou bouilli ne fait aucune différence. Il sera pratiquement indestructible. Le docteur Norris place un échantillon du contenu de l'estomac de Boggs sur une lamelle. Au microscope, il voit un tas d'hexagones irréguliers. Il reconnaît là des cellules intactes de pommes ou de pommes de terre, les deux ayant une structure cellulaire quasi identique. Pour déterminer de laquelle il s'agit, il utilise de l'iodure de potassium qui révélera la présence d'amidon. On en ajoute une goutte à la préparation sur la lamelle et elle devient noire s'il y a de l'amidon. Au microscope, on peut voir les cellules noircir, ce qui confirme la présence d'amidon. Il s'agit bien de pommes de terre. Puisque Jerry a mangé des pommes de terre sautées le jour où il a été tué, il semblerait que le petit déjeuner ait bien été son dernier repas. Mais est-ce bien certain ? En plus des cellules de pommes de terre, j'ai vu des cellules d'oignons. On les reconnaît facilement à leur forme de briques. La manière dont elles sont placées fait penser à un mur. Le cuisinier du restaurant affirme qu'il n'a jamais ajouté d'oignons dans les oeufs ou les pommes de terre sautées. Alors on s'est dit ça pose un problème. Peut-être qu'en fin de compte ce n'était pas son dernier repas. S'il a pris un autre repas, cela signifie que Boggs a été tué après le dîner. Le suspect principal, son ex-femme Jill Coyt, a un alibi irréfutable pour ce soir-là. Les enquêteurs trouvent des preuves indiquant que Boggs a commencé à se méfier de son ex-femme une fois leur mariage annulé après avoir découvert qu'elle mentait sur sa date de naissance. Il engage alors son amie Judy Pryor-Lewis qui est détective privée afin d'enquêter sur le passé de Jill. Ses découvertes sont bouleversantes. Elle apprend que Jill a menti à Jerry au sujet de sa grossesse. Elle n'a jamais été enceinte. Elle a subi une hystérectomie des années auparavant. Elle affirmait attendre un enfant et nous disions tous à Jerry « Il n'y a aucun enfant, c'était une ruse. » Mais il la croyait toujours. Il ne pouvait pas l'accepter. Quand il venait chez moi, je faisais tout mon possible pour le convaincre qu'il n'y avait pas d'enfant. Jill a été mannequin et reine de beauté. Elle a menti à Jerry sur son passé et sur le nombre de ses mariages. Jill, Lonita, Billiot, Hinen, Moore, Coit, Brody, Dirosa, Metzger, Stilly, Boggs, Carole a été mariée onze fois. « Je ne bois pas, je ne fume pas, mon seule vie, c'est le mariage. » Après Jerry, Jill s'est mariée et a divorcé d'un autre homme et elle s'apprêtait une fois de plus à remettre ça avec Michael Bacchus, son nouveau petit ami. Quelle a été la réaction de Boggs ? « Ça la fait rire, beaucoup rire. Il n'en revenait pas. » Ce qui est moins amusant, c'est que le troisième mari de Jill, William Coit, a été assassiné il y a 20 ans avec une arme du même calibre que celle qui a tué Jerry Boggs. Le meurtre de William Coit n'a pas été élucidé. « Les circonstances des deux meurtres étaient très similaires. Jerry Boggs et William Coit s'apprêtaient tous deux à la poursuivre en justice moins d'une semaine après. Ils s'apprêtaient à révéler qui elle était vraiment devant un tribunal. » Jill Coit a été marié 11 fois. Cette information sidérante attire l'attention des enquêteurs. T'autant plus que 20 ans plus tôt, un précédent mari de la suspect avait déjà été assassiné au moyen d'un pistolet de même calibre que celui qui a servi à abattre Jerry Boggs. Moins nombreuses que les hommes, les femmes tueuses en série sont généralement moins brutales et sadiques que leurs homologues masculins. Appelées veuves noires, lorsqu'elles prennent pour cible leur mari successif, elles utilisent le plus souvent des moyens discrets pour parvenir à leur fin. Ce qui explique qu'en moyenne, il faut 8 ans aux policiers pour les démasquer. La plus célèbre d'entre elles se nommait Belle Gunness. Entre 1896 et 1908, elle a tué 49 personnes dans une ferme de Chicago. Ces différents époux des ouvriers agricoles, des enfants adoptés, la plupart sont morts empoisonnés ou dans d'étranges accidents. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à notre affaire. La détective privée engagée par Boggs découvre des preuves indiquant que Jill a prétendu être enceinte à diverses reprises dans ses précédents mariages, sans doute pour obtenir un soutien financier. Je pense que M. Boggs était sur le point de révéler un grand nombre d'éléments que Jill Coyt voulait garder secret. Elle a donc pris des mesures drastiques pour éviter que cela n'arrive. Elle était très fière de s'en être tirée aussi souvent. Elle avait été mariée dix et onze fois, dont six bigamis, sans compter tous ses enfants qu'elle a prétendu avoir. Elle n'a pas supporté d'être démasquée. Jill dit avoir campé dans un parc national la nuit du meurtre de Jerry Boggs. Mais avant de l'éliminer complètement de la liste des suspects, les enquêteurs doivent s'assurer que Boggs a bien été tué le soir et non dans la journée. On présume que le meurtre a eu lieu le soir après le dîner, puisque des oignons ont été retrouvés dans son estomac. Le cuisinier du Chac assure qu'il n'a pas mis d'oignons dans le petit déjeuner de Boggs le matin de sa mort. L'un des enquêteurs décide d'aller voir le restaurant de plus près. Loin d'être découragé, il y est allé un matin et est resté dans la cuisine pour observer la préparation des petits déjeuners. Le cuisinier prépare le même petit déjeuner que celui que Jerry Boggs a mangé. Fidèle à sa parole, il n'ajoute pas d'oignons aux pommes de terre qu'il met sur le grill. Mais soudain, un surcroît d'activité sur le grill permet à l'enquêteur de comprendre toute l'affaire. Chaque fois que le cuisinier retourne une omelette ou prépare des pommes de terre, des petits bouts d'oignons d'un autre plat viennent s'y mélanger. Il a photographié la spatule qui servait à retourner les oeufs et à préparer les pommes de terre sautées et elles étaient couvertes de morceaux d'oignons. Quand on est servi, on n'a aucune idée de ce qui se passe en cuisine. Le petit déjeuner a bien été le dernier repas de Jerry Boggs. Ça nous a fait plaisir parce que ça prouvait que nous avions raison et qu'il y avait bien des traces d'oignons. Boggs a été tué quelques heures seulement après le petit déjeuner. Jill Coyt n'a pas d'alibi pour l'après-midi du meurtre. Cependant, le contenu de l'estomac ne constitue qu'une preuve indirecte. Nous n'avions aucune preuve directe, aucune empreinte, pas d'ADN, rien qui aurait pu directement relier quelqu'un à la scène du crime. Nous n'avions enregistré aucun aveu concernant cette affaire. nous n'avions aucun indice flagrant. Muni d'un mandat de perquisition, la police fouille la voiture de Jill et découvre des perruques, des cartes du Mexique et un point électrique. Mais l'arme utilisée pour tuer Jerry Boggs, un pistolet de calibre 25, n'est pas retrouvée dans la voiture. Cependant, les enquêteurs supposent que le point électrique trouvé dans le coffre doit être à l'origine des marques étranges remarquées lors de l'autopsie sur le visage et le cou de Boggs. Les blessures causées par un point électrique entrent dans la catégorie des blessures identifiables, ce qui signifie que la blessure est le reflet de l'objet qui l'a causé. Dans le cas d'un point électrique, cette blessure sera une brûlure reflétant la distance entre les deux électrodes. La blessure indiquera précisément cette distance. Pour étudier les stades de putréfaction d'un cadavre et observer l'apparition des escouades d'insectes nécrophages, les experts utilisent des carcasses de porc car cet animal possède la chair qui est la plus proche de celle de l'homme. Sa peau est également celle qui ressemble le plus à la peau humaine. Pour savoir si le point électrique retrouvé dans la voiture de Jill Coit est celui qui a servi à neutraliser Jerry Box, les policiers l'expérimentent sur un cochon vivant préalablement anesthésié. Ils constatent que les marques rondes et rougeades que produit l'engin sur l'animal correspondent parfaitement aux traces retrouvées sur le cou de la victime. Il est intéressant de noter que l'animal devait être en vie pour présenter les mêmes blessures ce qui signifie que Jerry Box était en vie lorsqu'il a été blessé par cette arme. Les preuves médico-légales font la lumière sur ce crime. Le témoin qui a aperçu les deux hommes près de la maison de Jerry le jour du meurtre dit que Jill Coit et son petit ami Michael Bacchus semblent faire la même taille que ces deux individus. Jill aimait porter des déguisements et en avait plusieurs. Nous avons même fini par trouver une photo prise quelque temps avant le meurtre sur laquelle elle portait une barbe et une moustache. L'alibi de Jill perd toute crédibilité lorsque la police ne trouve aucune trace de sa réservation ni de son paiement au parc national de poudre le jour du meurtre. Jill Coit et Michael Bacchus sont arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. Lors de l'audience préliminaire même Jill semble impressionné par les preuves médico-légales qui l'accusent. Je me souviens de les avoir toutes présentées au juge en sa présence. A la fin j'ai rassemblé mes affaires pour partir et quand je suis passé près d'elle elle m'a regardé et m'a dit « Bon boulot ! » J'ai plutôt pris ça comme un compliment. Un témoin surprise fait son apparition. Seth, le fils de Jill témoigne contre elle. Juste après avoir commis le meurtre avec Bacchus elle a téléphoné à Seth pour le mettre au courant. Je crois qu'elle lui a dit quelque chose du genre « C'est fait » et ça n'a pas été facile. « Je ne crois pas vraiment qu'il y ait participé de quelque manière que ce soit ou qu'il ait été complice de tout ça. Selon moi, il n'était ni plus ni moins qu'un individu à qui l'on donnait des informations contre son gré et qu'on voulait forcer à participer. » Les procureurs pensent que Michael Bacchus et Jill Coyt se sont introduits déguisés chez Jerry Boggs dans l'après-midi dans l'intention de le tuer probablement pour mettre fin à leurs problèmes financiers. Après avoir déjeuné comme à son habitude de toast, d'œufs et de pommes de terre sautées garnis sans que personne ne le sache de morceaux d'oignons, Boggs a quitté son travail plutôt que d'habitude et est rentré chez lui peu après 13 heures. Jill et son petit ami l'attendaient à la porte de derrière. Ils lui sont tombés dessus, d'abord avec le point électrique puis avec la pelle. Les procureurs supposent que, n'ayant pas réussi à l'étouffer, Jill lui a tiré dessus à trois reprises avec un pistolet de calibre 25. Les deux criminels ont fait très attention à ne laisser aucune pièce à sa conviction et leur déguisement était presque parfait. Mais ils ne se doutaient pas que la médecine légale pourrait identifier le contenu de l'estomac de Boggs et ainsi détruire leur fragile alibi. Lorsque la nouvelle est rendue publique, le fils aîné de Jill, William, révèle qu'il soupçonne sa mère d'avoir aussi tué son père, William Coyt Senior, quelques 20 ans auparavant. Elle a tout de la menthe religieuse. Elle les attrape et elle les dévore. Il ne faut au jury que cinq heures pour déclarer Jill Coyt et Michael Bacchus coupables de meurtre au premier degré. Je pense qu'elle faisait plus ou moins ça pour l'argent. Elle devait croire que ça la rendrait heureuse et regardez où ça l'a menée. Apparemment, l'argent ne peut pas tout acheter. Ils sont tous deux condamnés à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Je crois que Jill savait qu'il existe des méthodes pour déterminer l'heure du décès. Mais je crois qu'elle ne savait pas que le contenu d'un estomac peut en dire autant. C'est ce qui a finalement réduit son alibi en miettes. Je pense qu'elle était assez intelligente. C'était très malin de leur part de venir avec des déguisements, des sacs en plastique ou quel que soit ce qu'ils ont utilisé pour se camoufler et ne laisser aucune preuve. Je veux dire, il n'y avait ni empreinte, ni cheveux, ni rien. Ils ont fait très attention mais je crois qu'ils auraient mieux fait de regarder votre émission. Condamné à purger une peine de prison à vie incompressible et à verser un million de dollars de dommages et intérêts à la famille de la victime, Jill Coit a été incarcéré dans la prison pour femmes de Cannon City dans le Colorado. Des psychologues de l'université de Radford ont longuement étudié son cas et ont publié les conclusions de leur étude. Nous nous sommes procurés ce document. Jill Coit a été mariée onze fois. Elle a divorcé huit fois, a été bigame de nombreuses années. Mariée pour la première fois à l'âge de dix-huit ans, la durée de ses unions a rarement dépassé un an et il lui est arrivé de se marier et de divorcer à quelques mois d'intervalle. Ayant eu des difficultés d'apprentissage de la lecture, elle a arrêté ses études au milieu du cycle secondaire et après avoir exercé des petits travaux de secrétariat, elle a exploité une auberge dont elle était propriétaire. Jill Coit ne présentait pas les symptômes d'une déficience mentale ou de troubles psychologiques. Elle n'était pas alcoolique ou droguée. Pour terminer le court portrait de cette veuve noire bien intrigante, sachez encore qu'en 2002, Jill Coit a porté plainte contre la prison où elle était détenue, allégant qu'un gardien l'avait violée et qu'il lui avait cassé un doigt. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi en ma compagnie et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles. La police de l'Illinois est à la recherche d'un tueur suffisamment prudent pour ne laisser aucune empreinte digitale, mais trop négligent pour réussir à garder son identité secrète. Voici comment un expert de la police scientifique a réussi à identifier un criminel grâce à une simple empreinte de pied, alors qu'aucun des deux témoins n'était en mesure de le reconnaître. Dans le Colorado, un meurtre d'un commerçant renommé se révèle particulièrement difficile à élucider en raison de l'absence de preuves médico-légales sur les lieux du crime. Mais les informations rassemblées grâce à un restaurateur, à un endocrinologue et à une botaniste médico-légale permettent de réduire à néant l'alibi du principal suspect. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Dans les années 1930, Edmond Lecar, le précurseur de la criminalistique moderne, affirmait que victimes et criminels offrent aux policiers suffisamment d'indices pour être dans presque tous les cas identifiés ou démasqués. Non seulement son analyse n'a jamais été démentie, mais les progrès combinés de nouvelles technologies comme la biologie, l'informatique, ont permis aux enquêteurs d'exploiter de minuscules indices. Nous allons voir maintenant comment un criminel a lui-même établi la preuve de sa culpabilité en cherchant justement à effacer des empreintes compromisantes. Le 19 juillet 1991, la canicule frappe comme tous les ans, la ville de Peoria dans l'Illinois. Mais lorsque le soleil se couche et que les températures s'adoucissent, c'est le moment idéal pour un barbecue. Il faisait très chaud et nous avions laissé les fenêtres et la porte de derrière ouvertes. Casey Johnson et sa colocataire Jennifer Locksdon passent la soirée avec le petit ami de cette dernière, Tommy Smith. Après le repas, nous sommes allés acheter de quoi se préparer un petit remontant. et en rentrant, on a mis nos matelas à la place de la table du salon pour pouvoir regarder la télé tous ensemble. Il regarde un film d'horreur adapté de Stephen King et moins d'un quart d'heure plus tard, Jennifer s'endort. C'est alors qu'un grand vacarme la réveille en sursaut. J'ai entendu des hurlements. Elle se retourne et voit Tommy en train de se battre avec un intrus armé d'un couteau. Casey court appeler la police. Le temps que la police arrive, le tueur blesse Tommy et s'attaque ensuite à Jennifer. Je criais de toutes mes forces et il n'arrêtait pas de me poignarder. Contre toute attente, Jennifer parvient à se saisir de l'arme de l'agresseur. Je me débattais à coups de poing et à coups de pied. Mais cela ne fait qu'attiser la rage de son adversaire. Il lui reprend le couteau des mains et l'attaque à nouveau. Il m'a poignardée deux fois et m'a laissée pour morte. C'est alors qu'il trouve Casey en train d'appeler la police dans la chambre. Jennifer parvient à courir jusqu'à une maison voisine pour demander de l'aide. Quand la police arrive, l'intrus est déjà parti. Je leur ai dit je vais mourir. Elle est plutôt sauvée Tommy et Casey. Mais il est déjà trop tard pour Tommy Smith. Le jeune homme âgé de 21 ans est déclaré mort sur les lieux du crime. Jennifer et Casey sont transportés d'urgence au centre médical Saint-Francis. Mon père est venu me chercher sur mon lieu de travail et m'a dit que Tommy avait été tué. J'étais paniqué d'apprendre ça. Je ne pouvais pas croire qu'on ait pu lui faire ça. J'ai mis du temps à vraiment réaliser qu'il était mort. Tommy a agi de façon très héroïque. Il a entrepris de neutraliser le suspect, de le mettre sur une chaise et de l'y maintenir en attendant l'arrivée de la police. Et cela lui a coûté la vie. Tommy n'aurait pas pu vivre en sachant que l'une des deux avait été tuée, en particulier Jennifer. Connie Smith a dû faire ce que tous les parents redoutent le plus, organiser les funérailles de son enfant. C'était le fils que toute mère rêve d'avoir. C'était le meilleur bébé, le meilleur petit garçon et le jeune homme le plus attentionné qui soit. Même lorsqu'il se mettait en colère, ça ne durait jamais longtemps. Il aurait fait un père formidable. Et je sais qu'il aurait fait un mari extraordinaire, parce que c'était un fils extraordinaire. Cette nuit de cauchemar s'est terminée en bain de sang. Le jeune Tommy Smith a succombé à ses blessures tandis que sa fiancée Jennifer Locksdon lutte pour sa survie dans le service des soins intensifs de l'hôpital voisin. Elle a reçu plusieurs coups de couteau. Sa gorge a été tranchée. Et l'un de ses poumons est perforé. En démarrant leur enquête, les policiers sont dans l'expectative. Quels peuvent être les mobiles du meurtrier ? Pourquoi s'est-il attaqué à des jeunes gens désargentés ? Avaient-ils l'intention de neutraliser le garçon pour abuser ensuite des jeunes filles ? Si Tommy Smith n'avait pas été là, ces deux jeunes femmes seraient mortes à l'heure qu'il est. J'en suis sûr et certain. La scène du crime témoigne du formidable instinct de survie qui animait les deux jeunes femmes cette nuit-là. Il n'y est pas à l'aide-ma-morte avec elles. Elles ont fait preuve de beaucoup de courage. Elles avaient une capacité de résistance et une volonté de survivre hors du commun. Les deux jeunes femmes se rétablissent progressivement. Mais lorsque la police les interroge, très peu d'éléments leur reviennent en mémoire. Il me poignardait encore et encore. Mais je n'avais pas mal et je ne voyais pas de sang non plus. Elle a déclaré qu'un homme noir était entré dans la maison mais elle ignorait comment. Je ne me souviens pas à quoi il ressemblait. Les enquêteurs devront soigneusement étudier la scène du crime pour recueillir plus d'indices. Ils concentrent leurs efforts sur le point d'entrée de l'assassin, l'une des fenêtres de chambre. La moustiquaire extérieure était anormalement entre-ouverte et avait été découpée. Les enquêteurs sont choqués par la quantité de sang à l'intérieur de la maison. Je pense qu'une fois qu'il a donné ses premiers coups de couteau, il ne savait plus comment s'arrêter. Et donc, il s'est dit que la seule façon pour lui d'échapper à la police était de les tuer tous les trois. Dans l'une des chambres, complètement sang dessus-dessous, la police retrouve le manche en bois de l'arme du crime. Le fait qu'il ait laissé le manche du couteau sur les lieux du crime montre à quel point le suspect était paniqué au moment où il s'est enfui. Mademoiselle Johnson a réussi à saisir la lame du couteau et à la casser. Malheureusement, le manche ne comporte aucune empreinte digitale. Les enquêteurs trouvent une carte d'invitation par terre à proximité du point d'entrée. Ils y appliquent de la poudre magnétique pour voir si le tueur la fait tomber pendant qu'il se battait. Ils espèrent découvrir les crêtes papillaires d'une empreinte digitale. Au sommet des crêtes papillaires, il y a les ports par lesquels la transpiration s'évacue. Et lorsqu'une personne touche un objet, elle y laisse parfois des traces permettant de l'identifier grâce à ses traits caractéristiques. Sur la carte, Gary Zibenthal constate la présence de ce qui semble être l'empreinte partielle d'une paume de main. Celle-ci ne provient ni de Tommy, ni de Jennifer, ni de Casey. Lorsqu'ils interrogent les voisins, les enquêteurs sont étonnés d'apprendre que malgré les cris des jeunes filles, personne n'a vu le meurtrier quitter les lieux. Mais lorsqu'ils découvrent une tache de sang sur la porte d'entrée de l'un des voisins, Gene Brown, les enquêteurs pensent avoir trouvé le coupable. Il nous a dit qu'il s'était coupé à la jambe en sortant les poubelles dans la soirée. Les tests confirment que le sang retrouvé est bien celui de Brown et en fouillant la poubelle, les enquêteurs retrouvent les morceaux de verre sur lesquels Brown affirme s'être blessé. L'empreinte de sa paume de main ne correspond pas à celle relevée sur la carte d'invitation. Et aucune des deux jeunes filles ne reconnaît leur voisin d'à côté comme étant l'agresseur. La police pense que le tueur habite dans les parages car il s'est enfui à pied. Gary Zibental est fermement déterminé à retrouver l'assassin de Tommy Smith. En étudiant de nouveau le dossier, il se rappelle un détail mentionné par Jennifer et Casey au sujet de l'intrus. J'ai réussi à lui prendre le couteau parce qu'il avait des chaussettes sur les mains. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un homme noir, mince et moustachu, d'environ 1m85, portant un short kaki. Les jeunes femmes ajoutent un autre détail important. L'intrus était pieds nus. pourquoi l'assassin s'était-il introduit dans la maison avec des chaussettes sur les mains mais rien aux pieds ? Et s'il s'agissait de quelqu'un du voisinage, pourquoi ne portait-il pas de masque ? Il savait que les gens à l'intérieur de cette maison pourraient le connaître et le fait qu'il y soit entré calmement armé d'un couteau semble indiquer qu'il avait déjà prévu de faire beaucoup de mal à ces deux jeunes filles. Mais les pieds nus du tueur deviennent vite le principal centre d'attention des enquêteurs. Cela nous a donné un indice sur la nature de l'empreinte relevée sur la carte d'invitation. D'après les experts en criminalistique, ça ne ressemblait pas vraiment à une empreinte de main. Ils n'avaient encore jamais rien vu de semblable. Zibenthal comprend alors que l'empreinte sur la carte ne provient tout simplement pas de la paume du tueur. Par endroits, la paume de la main ressemble beaucoup à la plante du pied parce qu'elle présente les mêmes caractéristiques. On y trouve des points, de petites crêtes, des bifurcations et des trifurcations. L'auteur du crime aurait-il marché sur la carte après l'avoir fait tomber ? Si c'est le cas, par cette nuit de juillet humide et étouffante, l'assassin a forcément laissé ses empreintes sur les lieux. Chaque individu possède des empreintes digitales qui lui sont propres. Avec l'ADN, elle constitue une signature unique et inaltérable puisque même si l'on se taillade ou qu'on se brûle le bout des doigts, les dessins digitaux repoussent à l'identique. L'invention d'une méthode d'identification à partir des empreintes, la dactyloscopie, revient à Juan Vucetich, un policier argentin qui imagina en 1891 une technique d'archivage à partir de quatre familles d'empreintes. Alors celles qui comprennent exclusivement des arcs, celles qui ont des boucles à droite ou à gauche et celles qui présentent des lacets enroulés sur eux-mêmes. A la fin du 19e siècle, les policiers ne pouvaient exploiter les empreintes sur une scène de crime que si elles étaient clairement imprimées sur une surface lisse, propre, comme une vitre ou le plateau d'une table. Il est aujourd'hui possible de les relever sur des objets humides, des matières molles ou sur la peau d'une victime. En général, c'est la moiteur de la peau qui fait qu'un individu laisse des empreintes ou pas. Zibontal se lance dans un long procédé d'identification de l'empreinte. A l'aide d'un microscope et d'un pointeur, il examine les crêtes papillaires. Il passe au crible chaque bifurcation et trifurcation qui sont les points où une ligne se divise respectivement en deux ou en trois. Les services de police disposent d'un registre d'empreintes digitales mais ils n'ont pas pour habitude de relever les empreintes de pied. Guidés par leur intuition, les enquêteurs décident de recueillir celle de Jean Brown, le voisin des deux jeunes femmes. Notre mandat de perquisition nous autorisait à prendre ces empreintes de pied mais ça ne fait pas partie de la procédure habituelle en cas d'arrestation. Zibontal compare les empreintes de Brown à celles figurant sur la carte d'invitation. Il faut chercher les traits distinctifs de ces points d'identification. C'est comme ça que nous avons trouvé une correspondance avec l'extérieur du talon gauche de Gino Tree Brown. Gary Zibontal a une piste. C'est la première fois dans l'histoire de la police de Peoria qu'une empreinte de pied est relevée sur une scène de crime. Pourquoi ne portait-il pas de chaussures ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'était pas très malin de sa part. En général, les gens n'ont pas conscience que chaque empreinte de pied est unique et propre à chaque individu tout comme les empreintes digitales. Il aurait mieux fait de garder ses chaussettes aux pieds et d'en mettre une autre paire sur les mains. Lors d'une perquisition au domicile de Brown, les policiers découvrent un service de couteau identique à celui retrouvé sur les lieux du crime ainsi que le porte-monnaie de Casey Johnson. Ils trouvent la lame du couteau ayant servi à l'agression à l'intérieur d'une paire de chaussettes tachées de sang. L'une de ces chaussettes contient l'alliance de Gene Brown. Enfin, les enquêteurs relèvent d'infimes traces de sang dans les cheveux de Brown. Il devait être couvert de sang quand il a quitté les lieux après l'agression et le fait est qu'il en avait encore sur lui quand nous l'avons examiné. Les tests ADN démontrent que ces échantillons de sang proviennent des trois victimes Tommy, Jennifer et Casey. Gene Brown est arrêtée et inculpée pour meurtre. Il avait une femme et un petit garçon adorable. Il avait une famille qu'il aimait. Mais parce qu'il prenait de la drogue, il m'a enlevé mon fils. Devant la montagne de preuves recueillies contre lui, Brown avoue être coupable du meurtre de Tommy Smith et de l'agression de Jennifer Locksdon et Casey Johnson. Did you stab him with the knife? I can't say I stabbed him. I don't know. He was struggling. It was more or less he was trying to get the knife and I was trying to keep the knife and at the same time he was being cut. Did you and he struggle for any length of time? I'd say about 45 seconds. What ended the struggle? He walked away and fell to the floor. Brown admet avoir pris du crack le soir des faits. Après avoir dîné en compagnie de sa femme et de son fils en bas âge, il avait besoin d'argent pour s'acheter plus de drogue. Il retire ses chaussures pour ne pas faire de bruit en marchant et glisse les mains dans ses chaussettes pour éviter de laisser des empreintes digitales. Il pénètre dans la maison par l'une des fenêtres ouvertes après avoir ôté la moustiquaire. Mais à aucun moment il ne pense que tout comme ses mains, ses pieds peuvent également laisser des empreintes derrière eux, tout aussi caractéristiques que compromettantes. Tommy Smith s'oppose vaillamment à lui mais succombe sous les coups de couteau. Jennifer s'enfuit de la maison pendant que Brown est dans l'autre pièce. Casey fait semblant d'être morte pour tromper l'agresseur. Et une fois sur les lieux, les services de secours feront tout ce qui est en leur pouvoir pour leur sauver la vie. Certes, dans un second temps, les policiers sont parvenus à collecter une multitude d'indices qui incriminent Jim Brown. Des couteaux semblables à celui qui a servi au crime ont été retrouvés à son domicile. Du sang appartenant aux trois victimes était encore collé à ses cheveux. Son alliance se trouvait à l'intérieur de l'une des chaussettes utilisées en guise de gants. Mais s'ils ne s'étaient pas déchaussés. Brown aurait privé les enquêteurs d'une preuve incontestable, son empreinte de pied qui permettra au procureur d'établir sans risque d'erreur sa culpabilité. Aujourd'hui encore, le meilleur ami de Tommy a du mal à admettre l'absurdité de ce crime. Ça me dégoûtait de penser que quelqu'un pouvait tuer un autre homme juste pour planer un peu. ça n'a vraiment aucun sens. Vous savez, ce qui m'a consolé de l'avoir perdu si tôt, c'est de savoir que même s'il n'avait que 20 ans, il avait profité de chaque instant de sa vie. Il savait profiter de la vie. Malgré les aveux de Brown, les inspecteurs sont toujours sceptiques quant à certaines de ses déclarations. Jennifer et Casey habitaient juste à côté de chez Brown. La police pense qu'il s'est introduit chez elle dans le but de les violer et de les tuer sans se douter que Tommy Smith serait présent ce soir-là. de la vie. Sous-titrage